Mais bordel, mais où sont mes lunettes ? Bon, c'est pas les miennes, c'est... Bon, pas grave... Salut mes chers élèves ! Aujourd'hui on va apprendre encore au nouveau mot, et cette semaine, ce mot, c'est... Hardcore Gamer ! HARDCORE ! Un Hardcore Gamer est une personne qui s'investit à fond dans le jeu pour en retourner le plus de contenu possible. J'ai un truc à dire ! J'suis Hardcore Gamer ! Et j'suis pas là pour m'amuser ! Alors vous allez vous connecter tous les soirs de 20h jusqu'à 1h ! Et je vais compenser la pauvreté de ma life ! IRL ! Et devenir le plus grand con in-game ! HARDCORE ! Oui enfin, ça c'est juste l'avis d'un casu par rapport à un Hardcore Gamer, quoi. Mais c'est quoi un casu, professeur ? Oh bah tu fais bien me poser la question Billy ! Et ça on le saura la semaine prochaine pour un nouveau mot ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LFG consacré à Final Fantasy XIV, ce coup-ci c'est la troisième semaine donc on va parler du endgame et donc on va parler de Hamdapor pendant 25 minutes. C'est un petit peu le principe. C'est ça, pour moi le endgame c'est Hamdapor, tous les jours, tout le temps. Bon salut à tous ! Donc oui, cette fois-ci on va parler du endgame. Avant de parler du endgame, on va parler d'un concept que Fred adore, il passe son temps à faire ça, c'est le craft. J'adore ça ! Donc le craft, vous avez huit classes de craft différentes. Fais pas cette tête, j'ai à peine commencé sur le craft. Vas-y continue, moi j'ai juste vu le craft, j'ai vu des barres montées, c'est tout, je sais pas ce que c'est. Donc vous avez huit classes différentes, c'est des classes de type très classique, genre couturier, travailleurs du cuir, bijoutier. Je vais essayer d'expliquer le principe simplement, mais déjà une notion importante, c'est que le craft sur Final Fantasy est pour moi l'attrait principal du jeu. C'est à dire que ça fait longtemps que sur un jeu, je n'ai pas trouvé un craft si prenant, si plaisant à faire. Et c'est agréable de voir un jeu où vous avez plein de gens en train de crafter. Ça n'existait plus depuis très longtemps, d'aller dans les capitales et de voir un coin avec 50 personnes qui sont en train de crafter, parce que le craft a un gameplay. C'est pas j'appuie bêtement sur un bouton parce que j'ai les composants. Donc le principe, vous avez trois stats de départ sur l'item que vous voulez crafter à prendre en compte. Vous avez la difficulté, vous avez la durabilité et la qualité. Donc la qualité, c'est ce qui va vous permettre de faire les critiques. La durabilité, c'est le nombre d'actions que vous pouvez faire avant de finaliser l'item. Et la difficulté, c'est les valeurs que vous aurez sur la création de l'item ou sur le fait de faire un critique. Vous avez des composants, ces composants peuvent être normaux de base ou ils peuvent être critiques. Dans ces cas-là, si ce sont des composants critiques, vous commencerez avec une qualité plus importante. Donc vous aurez plus de facilité à faire l'item en critique. On va prendre un exemple. Donc vous avez un item qui a 40 de durabilité. 40 de durabilité, ça veut dire que vous pouvez faire 4 actions qui coûtent 10 de durabilité. Une fois que la durabilité est arrivée à 0, si vous n'avez pas finalisé l'item, les composants sont dans la majorité du cas perdus et vous n'avez pas l'item. Donc ce qui est important de savoir, c'est combien de coûts il va vous falloir pour finaliser l'item. Si par exemple sur 40 de durabilité, vous avez besoin de 2 coûts, donc de 20 de durabilité pour finaliser l'item, ça veut dire qu'il vous reste 20. Donc 2 actions à faire pour pouvoir augmenter la qualité. Ne me regarde pas comme ça. Augmenter la qualité et vous rapprocher du critique. Donc ça, c'est quand même le principe très basique. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que vous allez avoir des coûts qui ne prennent pas de durabilité, donc des skills, des skills qui vous permettent de rajouter la durabilité, des skills qui vont vous permettre d'éviter de rater certains autres skills parce que les skills ont un pourcentage de réussite. Par exemple, vous avez 90% de chances d'augmenter la confection de l'item de temps. Vous avez des skills qui vont donc vous mettre plus 10%, plus 20%, plus 30%. Ces skills vont vous coûter des CP qui sont l'équivalent de la mana pour le crafter. Et ça vous donne une sorte de grande équation pour faire votre craft. Et c'est, comme je disais, hyper prenant, hyper plaisant. Et pour aller encore plus loin, c'est que vous avez les skills de votre classe de craft, mais vous allez débloquer, si vous montez plusieurs crafts, des skills d'autres crafters qui vont rendre vos crafts encore plus complexes et qui vont vous permettre de faire des trucs de ouf, genre de crafter les derniers items en critique sans avoir de composants en critique du tout. C'est vraiment hyper prenant. Vous allez chercher les skills level 50 des autres classes. C'est... Voilà. Moi, j'ai accroché à fond. J'ai fait ça quasiment tout mon leveling au départ. J'ai monté mon Summoner 50 et j'ai pas lâché le craft pendant plusieurs semaines. Ok. Lâche. Je crois que ça s'achète tout, tout ça, là, pour faire des machins. Bon. Le... C'est plus sur l'économie par rapport au craft. L'économie. Il y a une vraie économie. Le craft est, malgré tout, assez utile. Vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent avec le craft. D'ailleurs, au début du jeu, comme j'ai monté des crafts super rapidement, je me suis fait beaucoup beaucoup d'argent. C'était genre un million de giles par jour. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup plus que ça, mais moi déjà... Putain, j'ai plein de thunes en fait. Non, j'en avais plein, mais j'ai acheté plein de choses. Il me reste plus grand chose. Désolé. Tu ne pourras pas me taxer. Donc, voilà. Oui, il y a une économie assez présente. Je galère à réparer mon armure, moi déjà. Voilà, monte un craft. Oui, mais non. C'est trop tard. Il y a des crafteurs, il y en a partout. Donc, c'est mort. Malgré tout, non, non. Il y a toujours des recettes qui vous permettent de gagner de l'argent. Genre, vous achetez à l'âge trois composants qui vont vous compter 1000. Vous faites votre séquence de craft et vous revendez l'item 3000, 4000, 5000. C'est valable, par exemple, je ne sais pas, pour du cuir d'hypogriffe, fil rosé, ce genre de choses. Les crafteurs comprendront. C'est le craft déjà, mais ensuite, il y a d'autres choses à faire de l'en-game. On peut monter toutes les classes, par exemple. On peut monter toutes les classes. Il n'y a pas de re-roll au sens propre. Mais monter toutes ces classes est une activité quasi omniprésente chez les joueurs de Final Fantasy. C'est vrai qu'on a assez peu parlé des classes de spécialisation. Final Fantasy a cet avantage de, même si vous pouvez tout jouer, de quand même garder des archétypes. Et ça, on en a parlé dans des émissions avant, vous le savez, on aime qu'il y a des vrais archétypes de tanks, des vrais archétypes de tanks, des vrais archétypes de healers, des vrais archétypes de DPS. Il y a certaines classes qui peuvent le jouer un petit peu plus soutien. Je pense au Bard, qui est une spécialisation de l'archer, qui permet d'avoir le champ de regen mana, ou le champ de debuff résistants. En gros, ça veut dire que le guerrier, il ne pourra pas devenir soigneur, sauf s'il change d'armes, je veux dire, mais il ne pourra pas faire les doigts en même temps. Voilà, vous aurez malgré tout, même si vous pouvez utiliser des skills de deux autres classes, quand vous avez un jump, comme on l'a expliqué dans la précédente émission, vous aurez une vraie orientation. D'ailleurs, cette orientation, elle est clairement donnée dans un outil qui est très utilisé sur Final Fantasy, c'est le Duty Finder. Le Duty Finder qui vous permet de rentrer dans les donjons, de trouver des groupes automatiquement. En gros, vous taggez, s'il y a huit places, ça va vous demander deux tanks, deux healers et quatre DPS. Ce n'est pas vous qui vous inscrivez en tant que healer ou en tant que DPS, vu que vous avez un vrai archétype, le jeu de lui-même, c'est que vous êtes un healer et que vous vous inscrivez en tant que healer. D'accord. Oui, c'est le truc que tu appelles Duty Finder, c'est le truc pour trouver des groupes en fait. C'est ça. C'est la recherche de groupe automatique. Oui. En gros, c'est ce que tout le monde utilise finalement. Ce que tout le monde utilise, même si vous êtes en groupe complet, vous utilisez ça pour pouvoir rentrer dans le donjon. Vous ne rentrez pas avec votre groupe directement dans le donjon, vous avez une fenêtre et ça fait pop le donjon directement. D'ailleurs, il y a les achievements et les titres aussi. Oui, ça c'est une autre chose qu'on fait au endgame. Oui, ça fait partie des petits détails. Si vous voulez des achievements particuliers, si vous voulez des titres particuliers qui vont vous demander de faire ci, de faire ça. Il y a des joueurs qui aiment passer beaucoup de temps pour débloquer tous les titres et tous les achievements. Et donc justement, tu parlais de donjons, l'activité principale, moi en tout cas, ce que je fais principalement au level max, c'est les donjons. Les donjons. Les donjons. Oui, les donjons. C'est un peu moins vrai maintenant depuis un patch récent. Oui et non. Ah si, c'est totalement. D'abord, ça reste quand même vachement plus rentable que le nouveau machin. Non, maintenant, on peut faire le palais du vagabond. D'abord, tu fais quoi ? Tu fais 40 mythos et 100 philo, c'est ça ? C'est ça. Donc du coup, déjà, cast room, ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, on va peut-être expliquer aux gens le principe des tokens, tout ça, parce que sinon, on va vous perdre. Alors, les donjons. Déjà sur Final Fantasy, vous avez pas mal de donjons que vous pouvez faire au cours de votre level. Je pense qu'il y en a quelque chose de genre 15, 16 ou 17. On ne se souvient plus du nombre. Ils ont un level fixe, donc c'est-à-dire que ça n'a pas un grand intérêt de les faire au level max. Mais par contre, vous serez du level du donjon si vous refaites les donjons. Oui, ça adapte autant de niveaux au level du donjon. Et ça adapte le niveau et ça adapte aussi vos skills. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des skills que vous avez débloqués au level 37, mais vous faites un donjon level 32, vous allez vouloir appuyer dessus, mais ça ne va pas marcher. Donc, à prendre en compte malgré tout. Et donc, justement, au endgame, il y a ce farm de tokens qui sert à acheter des armures, qui sert à faire des donjons plus gros. Deux types de tokens. Les tokens philosophiques que vous pouvez farmer autant que vous voulez. C'est-à-dire, comme tu le disais, Amdaporkip donne 100 taux. Non, il y en a 2000. La limite, c'est 2000. 2000, oui, mais tu peux les dépenser et les refarmer. Et derrière, tu n'es pas bloqué. Ils ne te disent pas dans tant de jours, ce sera reset pour pouvoir farmer des tokens. Non, là, il faut juste penser à les dépenser. Une pièce en général coûte entre 400, 800. Enfin, ça dépend de la pièce. Donc, ça va quand même très, très, très vite de se stuffer en stuff 70. Très, très, très vite. Pour une pièce, il faut quand même faire 4 ou 5 gros donjons. Oui, mais quand même, ça peut aller super vite. En deux jours, tu peux être full stuff bleu. Si tu as un très gros joueur kitchen comme un ouf. Pour un jeu où tu viens d'être level max, en deux jours, tu es quasiment un des stuff. Si tu joues vraiment 48 heures par jour. Mais pour quelqu'un qui joue un peu 3 ou 4 heures le soir, il va faire une pièce, voire un peu moins d'une pièce chaque soir. C'est pas mal. Ça lui prend une semaine et demie. Oui, d'accord. Mais moi, j'ai pas le temps. Donc, du coup, c'est réfléchi. Ok, bon. Moi, je trouve ça rapide. À côté de ça, donc ça, c'est pour les tokens philosophiques. Il y a un deuxième type de tokens qui sont les tokens mythologiques. Donc, les tokens mythologiques, ça permet d'acheter le stuff 90. Donc là, c'est vraiment le stuff level max. Par contre, là, vous pouvez farmer. Comme de faire l'arme, l'arme de quête. Voilà, je vais en parler aussi un petit peu après. Les tokens mythologiques, c'est 300 par semaine. C'est à dire qu'une fois que vous avez farmé vos 300, vous ne pouvez plus en farmer. Ça fait partie de ces principes de on ne veut pas que vous avanciez trop vite dans le jeu, donc on va mettre cette limite pour vous faire jouer plusieurs semaines. Une pièce peut coûter entre 375 et quelque chose comme 900. Donc, certaines pièces vont vous demander 3 semaines de farm. Qu'importe le temps que vous passez à jouer, vous serez limité par ces 300 tokens qui seront en quelques donjons. Et donc, on le disait tout à l'heure, avant, il n'y avait que Amdapor qu'on farmait en groupe parce que ça donnait 100 philo et 40 mythos. Maintenant, il y a le donjon Palais du Vagabond qui donne, je crois, 30 mythos. Qui est censé se faire beaucoup plus rapidement. Il se fait beaucoup plus rapidement. Il y a des groupes sur internet qui le font en 10 minutes. Ouais, ben, pas le mien. Après, il faut être optif, il faut avoir la bonne classe, savoir prendre plusieurs packs en même temps. C'est assez intéressant au final d'essayer de regarder le timing. De toute façon, c'est tellement répétitif et il faut le dire chiant. Autant s'amuser à se faire des petits challenges dans les donjons. Donc, ensuite, il y a les primordiaux. Voilà. En plus des donjons, vous avez le farming des primordiaux. Les primordiaux, on en a parlé dans l'émission d'avant, c'est Titan, Ifrit, Garuda. Donc là, c'est en mode hard. Ça va vous demander plus de strats. Ils sont bien plus compliqués que les primordiaux lors du leveling. Et c'est important de les faire pour deux raisons. Déjà, quand vous venez de up 50, allez directement faire Ifrit. C'est lui qui va vous dropper une arme level 70. Et l'arme fait quasiment tout dans ce jeu. Donc, c'est vraiment... Vous pouvez être en stuff du péon, mais avoir une bonne arme et vous allez quand même avoir un très bon DPS, par exemple. Et tu en parlais juste avant aussi, c'est... On peut faire l'arme épique. On peut faire l'arme épique. Donc, le principe de l'arme épique, c'est une fois que vous avez terminé votre quête épique, vous avez une quête qui se débloque pour aller crafter une arme. Donc, pour crafter cette arme, le PNJ va vous demander d'aller faire différents donjons, d'aller tuer des mobs et de finir par tuer tous les primordiaux en hard mode. Une fois que la quête est terminée, vous avez une arme violette level 80 et qui va vous demander... Ça va vous demander pour terminer la quête d'avoir 900 tokens philosophiques. Donc, mettez-les de côté. Ça, c'est vraiment une priorité. Surtout 900 tokens mythologiques. Ça, c'est la deuxième étape. Donc là, vous avez terminé la quête. Par la suite, vous allez pouvoir augmenter cette arme et la passer en plus 1. Donc, elle va devenir une arme violette level 90. Et ça va vous demander 900 tokens mythologiques. Donc, 3 semaines de farm d'âme d'apport. Ça, c'est une priorité vraiment parce que l'arme fait quasiment tout dans Final Fantasy. Et après, il y a Bahamut. Et après, il y a Bahamut. Parce que vous ne m'avez pas grouper. Parce que tu n'avais pas la bonne classe pour... Bah oui. Avant Bahamut, je vais quand même faire une parenthèse sur Titan. Donc, Titan en mode hard, c'est un fight qui est assez complexe. On voit beaucoup de guildes qui proposent de vendre le fight titan. Mais je ne suis vraiment pas pour ce genre de pratique. Au début, c'était vendu 650 000 guildes le fight titan. Donc, c'était une guild qui, au lieu de faire le fight à 8, ils y allaient à 7. Et ils faisaient payer le combat pour que les gens puissent valider leur quête. Franchement, avec un petit peu de temps, avec une structure, vous pouvez y arriver par vous-même. C'est un fight qui est difficile. Parce qu'il faut connaître la mécanique. Parce qu'il faut éviter énormément d'AE. Il faut énormément se déplacer. Oui, c'est pour ça. Il y a plein, plein d'AE. Et Final Fantasy a un gros, gros défaut. Mais vraiment un énorme défaut. C'est qu'il y a des problèmes de lag, de latence. C'est pour ça que vous avez tous un VPN. Oui, sur le message de guildes, on a marqué VPN obligatoire. Parce que sur des fights... Ah non ? J'ai pas de VPN, moi. Bah, c'est pour ça qu'on ne groupe pas. Mais on le voit, on le voit dans les fights. Et quand on joue et on dit, mais tu t'es pris des AE, tu n'aurais pas dû te les prendre là. Mais la personne va dire, non, mais je n'étais pas dedans, je vous assure. Tu avais allumé ton VPN ? Non. Voilà. C'est vraiment un très, très gros défaut. Les serveurs en Europe... Déjà, il y en a pas, ils ne sont pas en Europe. Donc du coup, selon le type de connexion, je ne sais pas si la connexion, elle fait des passages de ouf inutiles, mais c'est quasiment injouable. Donc l'utilisation d'un VPN, donc un réseau privé virtuel qui va vous permettre d'avoir une connexion plus directe jusqu'au serveur. Et... C'est légal en France ? C'est légal, oui. C'est tout à fait légal. Je ne savais pas non, je pensais que c'était illégal, mais en fait, non. Non, non, c'est tout à fait légal. Et c'est vraiment essentiel. Vous avez des VPN qui sont gratuits, comme VPN for Gamer. Le seul défaut, c'est qu'aux heures de pointe, vu que c'est gratuit, tout le monde se connecte dessus, donc c'est un intérêt assez limité. Après, il y a des petits VPN qui sont payants. Je ne sais pas, moi j'utilise Battle Pins, ça va me coûter 3 ou 4 euros. D'un point de vue, ça rajoute au prix de l'abonnement. Sur le principe, tu joues à un jeu et tu dois te payer en plus pour pouvoir jouer correctement. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, on aurait dû le dire au premier épisode, le jeu est payant. Oui, c'est un jeu payant, un jeu abonnement. C'est tellement logique pour moi, mais c'est vrai que c'est important de le préciser. Voilà. Donc ensuite, Bahamut, on était là ? Bahamut. Donc Bahamut, c'est le raid qu'il y a à l'heure actuelle. C'est un raid de 8 personnes pour moi. Je n'appelle pas ça vraiment un raid. Je crois qu'il devait sortir, qu'il devait être en raid 24 à la base et qu'ils l'ont modifié. Ça drop du stuff 90 équivalent à celui que vous pouvez acheter avec les tokens mythologiques. Par contre, les stats sont différentes. Vous aurez même des armes 90 qui sont du même niveau, donc de la même puissance que les armes de 4 épiques, mais avec des stats différents. Donc ça va vous permettre de faire du stuff optimisé par rapport à une stat que vous voulez focus. Par exemple, si vous voulez plus de critiques, mais sur la version achetée avec les tokens mythologiques, il y a du spell speed. Bah, vous allez plutôt prendre celle droppée, si vous l'avez droppée. Voilà. C'est pour vraiment ce qu'on appelle le best in slot, le stuff optimisé. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Non, mais non, sur le jeu en plein de compte ? Bah, un petit peu tout. Pour l'heure actuelle, on sait qu'ils vont rajouter des donjons. On sait qu'ils vont essayer de mettre la majorité des donjons en hard mode. Donc, j'espère de changer le gameplay. Il y a un raid qui est prévu bientôt, qui sera entre le stuff 70 et le stuff 90. Celui-là était déjà présent, mais ils l'ont enlevé. Oui, il était à la base prévu et ils l'ont enlevé. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, ils vont le ressortir. Et du coup, on aura normalement une étape intermédiaire entre Bahamut et les donjons et les primordiaux. Donc, peut-être que ça aidera des guilds qui ont un petit peu de mal sur Bahamut. Au final, on a parlé Bahamut, mais on n'a pas du tout dit comment ça se déroulait. Bahamut, ce sont des étages. Vous avez 5 étages différents. Avec la guilde, à l'heure actuelle, on est à l'étage 4. Donc, je ne peux pas parler pour l'étage 5. Je sais qu'il était fermé parce qu'il y avait pas mal de bugs dessus. Mais pour l'instant, on est en train de combattre l'étage 4. Les fights ne sont pas hyper compliqués. Ça demande un petit peu de pratique, un petit peu de technique, de trouver des strats, mais on essaie de ne pas se spoil. Donc, on met un petit peu de temps à savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est pas désagréable. Il n'y a pas 5 millions de trash. Il y a parfois quelques trash. Il y a l'étage 3, par contre, qui n'a pas de boss, et c'est que du trash. Mais c'est très très fun, en tout cas les premières fois, parce que vous êtes sur des plateformes avec des TP qui vous propulsent à droite ou à gauche. Il faut trouver le bon chemin pour aller jusqu'à l'étage 4. Bon. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur le handgame de FF14. Donc, la semaine prochaine, ce sera quoi ? Débat ? Un petit débat sur qu'est-ce qu'on utilise pour augmenter la durée de vie des MMO. Certains concepts qui sont des bons concepts, d'autres concepts qu'on aimerait voir plus souvent. Donc, c'est l'augmentation de la durée de vie des MMO. Sachant que c'est souvent l'augmentation de la durée de vie du handgame, parce que c'est ça le gros problème dans les MMO. Mais ce sera la semaine prochaine, dans le prochain épisode de LFG Looking for Games. Le handgame, c'est terminé ! Vous avez tellement fait âme d'apport en boucle que vous ne vous souvenez de rien d'autre. Et depuis que vous avez fait la quête épique pour votre arme, vous êtes à peu près aussi pauvre qu'un étudiant en fin d'année. La semaine prochaine, ce sera un débat sur comment augmenter la durée de vie des MMO. Mais ce sera dans le prochain LFG. C'est parti ! 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 C'est parti !